C'est pour qu'on aille plus vite et comme ça, on va pas en autant chercher les versets, voilà. Et donc c'est sur l'amour fraternel, j'avais vraiment à coeur de partager là-dessus parce que, vraiment, c'est la journée quoi. Et donc, le Seigneur m'a écrit et me disait, c'est d'abord un commandement. Un commandement, c'est le deuxième commandement le plus important. Alors je fais que lire, Jésus. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et Paul dit, ne devez rien à personne si c'est né de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime, qui aime les autres, accomplit la loi. Effectivement, Matthieu dit, dans Matthieu 22, il dit que ces deux commandements, donc le premier c'est... Le deuxième, donc, il dit que ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Comme Jésus rajoute, mais comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement que vous aimiez les uns les autres. Mais si, comme je vous ai aimé, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Amen. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car comment celui qui n'aime point son frère et qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et si nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ? Jésus lui répondit et dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas ne garde pas les paroles. Et on peut dire ensuite que c'est le témoignage le plus efficace d'évangélisation autour de nous. Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans un genre, et c'est à cela qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère, on n'est pas de Dieu. Car ce qu'il vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Beaucoup d'actes, beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Cependant, aucun autre n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait autrement. Et une multitude de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Dans Jean, il dit « Afin que tout soit un, ainsi que toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un, et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé, et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaît, c'est toi qui m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'as aimé. » Ensuite, c'est aussi notre témoignage de Christ qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Bien déjà, nous savons que nous sommes passés de l'amour à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère, de l'amour à la mort. Quiconque ait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos fils pour nos frères. C'est encore outil, hein, je ne sais pas le même, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment... Il insiste, il insiste. Dans un Jean, et voici son commandement, que nous croyons au nom du fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde les commandements demeure à Jésus. Jésus-Christ demeure en lui, et par là nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un irène qui résonne, une sainte balle qui me taille. Et c'est quoi l'amour qui est qualificatif ? Et quand vous aurez le don de prophétie, et que je connaîtrais tous les mystères de la science, et toutes les choses qu'en même, toute la foi, qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, « Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. » La charité est patiente. La charité est douce. La charité n'est pas envieuse. La charité n'y vaut pas d'insolence. Elle ne s'en fait pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne signifie pas. Elle n'implique pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle couvre tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité n'est jamais. Paul dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. » Ainsi que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice. C'est aussi le lien de la perfection, la sanctification qui purifie notre âme et celle des autres. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel qui soit sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, d'empierre. Mais surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de fichiers. » Ainsi donc, comme des élus de Dieu sains et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres. Si l'un a querelle contre l'autre comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, profitez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes ainsi appelés, que votre seul corps qui tient le principal lien dans vos cœurs. Cet amour, vous le trouvez-t-on ? Il est naturellement déversé dans vos cœurs, dans les enfants, dans le cœur des enfants de Dieu. Un des salaudisiennes, quand la charité fraternelle, Car quant à la charité fraternelle, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous-même, vous êtes enseigné de Dieu, à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans la maissée de l'homme. Mais mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours qui vont être à l'heure. Les actes, maintenant les actes que le Seigneur, que Yeshua attendait. Les petits-enfants n'aimont pas un parole, avec la langue, mais avec les œuvres n'est-ce pas ? Car c'est à cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurons que les seigneurs au cœur des femmes. Donc, humilions-nous la croix, nous sommes au mort à nous-mêmes, comme avait dit le frère aujourd'hui. « Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'humilité de l'esprit par le bien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par nous tous, et en vous tous. » Philippien, il dit, « S'il y a quelques soulagements dans la charité, il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques cordiales affections et quelques sensations, rendez ma joie parfaite de chercher, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, et consentant tous à une même chose. Ne faites rien par esprit de partie ou par vain de gloire, mais l'humilité de votre cœur vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait aussi égal à celui des autres. De même, Pierre dit, « De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, ayant tous de la soumission, les uns pour les autres, revêtez-vous d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux autres. » Dans un Pierre, enfin, « Soyez tous d'un même sentiment, remplis de compassion, les uns envers les autres, d'amour fraternel, miséricordieux, doux, ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure, mais au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction, car celui qui veut aimer sa vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et ses paroles et ses lèvres de prononcer aucune forme. Qu'il se détourne du mal et fasse ce qui est mort, qu'il recherche la paix et qu'il tâche de se la procurer, car les yeux du Seigneur sont sûrs et justes et ses paroles sont attentives à la prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Éphésiens nous rappelle, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si donc, moi qui suis le Seigneur et le Maître, dit Jésus, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous n'êtes pas pratiqués. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. » Colossiens, non Colossiens, « Ne maintenez pas les uns aux autres, vous êtes pas épouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé, en qui il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncis, ni en circoncis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Et si donc, comme des élus de Dieu saint et bien élus, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns des autres, vous pardonnant les uns des autres. Si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous faites de même. Mais par-dessus toute chose, remettez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs. Le pardon est important, mais soyez tous les uns et les autres, pleine de compassion, vous pardonnant les uns des autres, ainsi que Dieu a pardonné par Christ. La Mathieu lui dit « Ne fallait-il pas avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ? » Mais aussi « user de prévenance ». Cherchez dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, c'est « La délicatesse, une action faite par anticipation des désirs d'une personne ». C'est le symbole du souhait. Soyez porté par la charité fraternelle à tous aimés mutuellement, vous préservant les uns et les autres par honneur. Ne soyez pas paresseux à vous envoyer de l'autre. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Et nous invite aussi à exercer l'hospitalité. Visitez les frères et sœurs. Dans Romain, que la charité fraternelle demeure dans vos cœurs, n'oubliez pas l'hospitalité. Car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même du même corps. Là, je pense qu'il parlait à des frères et sœurs qui étaient persécutés. Participez aux nécessités des seigneurs. Exercez l'hospitalité. Mais surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Soyez hospitalés, les uns envers les autres sans murmure. Que chacun de vous rende service aux autres. Selon le don qu'il a reçu, comme le bon gestionnaire de diverses grâces de vie. Et premièrement, c'est l'assistance au sein. Car, pour ce qui est de la collecte, qui se fait pour les seigneurs, les superfus que je vous écrive. Car je connais votre esprit bien disposé, dont je vous glorifie de vous, devant ceux de la race étoile, alors disant que leur cahier est prête depuis l'année dernière, et votre zèle en a excité plusieurs. Mais dans les vins gens, si quelqu'un possède les biens du monde, et voyant son frère dans la nécessité, lui ferme ses entrailles, comme la charité de Dieu demeure, comment la charité de Dieu demeure-t-elle en lui ? Mes petits-enfants, nous n'ayons pas en parole et avec la langue, mais par les œuvres et en vérité. Nous sommes appelés à supporter les faibles dans la foi, éviter les disputes de mots, mais préserver la vérité, ce n'est pas tout accepté non plus. Nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infinités des faibles, et ne pas nous complaire en même. Que chacun de nous, donc, plaise à son prochain dans ce qui est bon, en vue de son édification. Car même Jésus-Christ n'a pas cherché à se satisfaire en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant, qui ont été écrites pour notre instruction, afin que la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Et que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous, le même cœur, et le même bouche, vous glorifiez Dieu, qui est le Père, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette l'homme hérétique après un premier et un second avertissement, sachant qu'un tel homme est averti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Dans Timothée, il dit, remets ces choses en mémoire, protestant devant Dieu de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien si ce n'est qu'à la ruine des auditeurs. Efforce-toi de te rendre à trouver devant Dieu, comme un ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de vérité, mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans les inquiétés. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme et en ce sens, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, quiconque importe le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité et rejette les questions folles qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des curieux. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit curieux. Il doit au contraire avoir de la douceur envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais enseignants. Et enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire dans l'espérance qu'un jour, Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable par lesquels ils ont été pris pour faire sa volonté. Or, quant à celui qui est faible à la foi, recevez-le et n'ayez pas avec lui des contestations ni des disputes. L'un croit qu'il peut manger toute chose, l'autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange de toute chose ne le prise pas celui qui n'en mange pas et que celui qui n'en mange pas ne juge pas celui qui en mange car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge le serviteur ? S'il se tient ferme aussi, c'est pour son propre maître et même ce chrétien faible sera à faire car Dieu est puissant pour la faire tel fait une distinction entre les jours, tel est des autres estimes de l'égo que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Celui qui a égard au jour et a égard à cause du Seigneur et celui aussi qui n'a pas égard au jour et a pas égard à cause du Seigneur et celui qui mange de toute chose en mange à cause du Seigneur et il rendra sa Dieu. Celui qui n'en mange pas n'en mange pas aussi à cause du Seigneur et il rendra sa Dieu car nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. Soitant que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur et c'est par cela que Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a repris une nouvelle vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Certes, nous comparerons tous devant le tribunal de Christ à y t'écrit « Je suis vivant » dit le Seigneur. Tout genou fléchira de la mort, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais usez plutôt de discernement en ceci, qui est de ne pas naître une pierre d'achoppement ou de scandale devant notre frère. Ce qui est bon pour nous ne devienne pas une occasion de blasphème, car le royaume de Dieu n'est pas la viande ou le bois, mais il est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ dans ces choses est agréable à Dieu. Il est approuvé, les hommes. Ne cherchons donc pas les choses qui tendent à la paix et à l'altification mutuelle, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas avoir de vin, de s'attraîner de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute ou un scandale ou une faiblesse. As-tu la foi ? Garde-la devant Dieu. Béni est celui qui se condamne par lui-même et qui la prouve. Et pour finir, on peut dire, c'est une révolution d'amour et si on marchait comme ça, je crois que le témoignage se parlerait de lui-même. On n'aurait pas besoin de prier haut et fort. Convertissez-vous. C'est les gens qui viennent parce qu'on marcherait à l'envers du monde et ça se remarquerait. Et Fézien dit, je vous dis donc, je vous conjure de la part du Seigneur de ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur passé. Ils ont l'intelligence obscurci par les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'indurés avec plus d'idée. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si toutefois vous l'avez entendu et si vous avez été enseignés par lui selon la vérité qui est en Jésus à vous débrouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui séduisent. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. À vous revêtir du nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. ne donnez pas lieu au diable de vous perdre. Et n'appréciez pas de cet esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédaction. Que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute métisance et toute malice soit bannie du milieu de vous. Mais soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion ou pardonnant les uns aux autres. Ainsi que Dieu vous a pardonné par tous les autres. Au reste des frères, nous vous prions donc. Nous vous conjurons par le Seigneur Jésus. Que comme vous avez appris de nous, de telle manière, on doit se conduire et plaire à Dieu. Vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tient aux vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel qui soit sans hypocrisie aimez-vous ardemment les uns et les autres d'un cœur pur puisque vous êtes nés de nouveau non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole vivante et qui demeure éternellement. C'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits ayons ce même sentiment et si vous êtes à quelque point dans notre avis Dieu vous révélera aussi. cependant marchons suivant une règle une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus ayant un même sentiment. Voilà. C'est un appel et Julie comprends dedans de progrès en progrès marchons de même sentiment et de même. Et à ceci tous connaîtront que nous sommes ici d'ici. Amen. C'est un reste content. Sous-titrage ST' 501